Générique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur But Football Club et c'est parti pour une toute nouvelle revue de presse. On commence ce matin avec l'équipe, dossier spécial Mercato, que va-t-il se passer cet été ? Tous les cas sont étudiés, d'abord le cas OM qui devrait dépenser 100 millions d'euros pour changer cet été, le cas Monaco avec Mbappé au-dessus de la loi, Monaco devrait s'en remettre à la loi du marché mais le cas de son jeune prodige est à part, comme le dit le quotidien. Du côté du PSG, Jean-Michaël Seri, Faouzi Goulam ou encore Alexis Sanchez sont observés et on devrait également voir un départ d'Atem Ben Arfa, probablement vers l'OGC Nice, qui va tenter de conserver la plupart de ses éléments, même si par exemple Jean-Michaël Seri est énormément courtisé. A Lyon, la priorité est de trouver un remplaçant à Alexandre Lacazette, tandis qu'à Lille, avec l'arrivée de Marcelo Bielsa, ça risque d'exploser. Il devrait y avoir 9 arrivées pour 9 départs au total, avec un budget entre 40 et 50 millions d'euros. Du côté de Saint-Etienne, c'est la fin d'une génération, avec par exemple 11 joueurs qui n'ont plus qu'un an de contrat. Dans le lot, énormément devrait quitter le club. Et pour finir, on va à Nantes, qui grâce à Consenso devrait attirer plus de monde et veut enfin se stabiliser. Tandis qu'en Espagne, c'est Antoine Griezmann qui sème le trouble, après ses déclarations hier. Selon lui, il y a 6 chances sur 10 qu'il aille à Manchester United la saison prochaine, mais il a tout de même expliqué son souhait numéro 1, et de rester à l'Atletico. En Espagne, on parle du titre du Real de Madrid, champion d'Espagne. Et le quotidien As parle du retour des héros, une grande fête qui a eu lieu à Madrid. Les joueurs avaient le sourire, mais étaient également tournés vers la finale de la Ligue des Champions. Ils ont même promis à leurs supporters de revenir avec la coupe dans les mains, dans deux semaines. Mais ce dont ne parle pas le quotidien espagnol, ce sont les chants insultants des joueurs de Madrid. La presse catalane, elle, a été choquée. Des chants, notamment à l'adresse de Gérard Piqué, joueur du FC Barcelone. Le quotidien espère que la commission contre la violence saura réagir à ses propos. Mais la presse catalane parle également du mercato du FC Barcelone. Tout d'abord, l'entraîneur Valverde travaillerait déjà pour le FC Barcelone. Il aurait été choisi pour remplacer Luis Enrique. Autre nouvelle importante, Alex Vidal partira du FC Barcelone s'il y a une bonne offre. Et le Betis-Sévi veut recruter le défenseur central, Marlon. En Italie, l'Inter cherche toujours un entraîneur. Cette fois-ci, le club pense à Spalletti, l'entraîneur de l'AS Roma. Si le coach vient, il sera accompagné probablement de Nengolan et Strootman, mais aussi Corentin Tolisso. Voilà ce que l'Europe nous a offert comme une aujourd'hui. J'espère que ce numéro vous a plu. Et à demain pour une toute nouvelle revue de presse par But Football Club.